Bonjour à tous, on est de retour pour cette vidéo de vie de grenier de ce samedi 1er juin et ce sera le seul de ce week-end puisque le dimanche je ne suis pas dispo pour faire des vie de grenier malheureusement donc je vais profiter pour en faire une voire deux aujourd'hui ce samedi il y en a une deuxième normalement qui est censée être une semi-nocturne que je voudrais peut-être aller faire cet après-midi donc qui commencerait normalement à 14h mais des fois ça débat la midi donc on va y aller tranquillou après on est rentré de cette première brocante et c'est plutôt pas mal avec le temps de flotte aujourd'hui cette année c'est vraiment un temps vraiment bizarre, il ne fait que de pleuvoir cette année on a eu très très peu de journées où il a fait beau temps, il a fait chaud, même l'hiver où il a fait un beau mais froid, il n'y en a pas eu beaucoup des journées comme ça c'était beaucoup de la grisaille de temps en temps, malheureusement en plus le samedi, le samedi c'est une galère il ne fait que de pleuvoir le samedi, le samedi il ne fait que de pleuvoir bref on se retourne pour les trouvailles de la journée voilà donc c'est plutôt pas mal pour aujourd'hui, une belle pile de jeux 360, c'est un peu de DS donc on va commencer par le jeu GBA à 5€, donc le Hot Wheels Burning Rubber un petit lot de jeux et de boîtes vides, donc l'apôte crétin chaud complet avec le jeu hop c'est pas grave et deux boîtes vides de l'étrange du village, Professeur Layton, l'étrange du village et le Mario & Sonic aux jeux olympiques, c'est deux boîtes vides donc les trois, le jeu et les deux boîtes vides pour 7€ pour 12€ un petit FIFA 13 les FIFA sur la Wii sont vraiment pas communs et on est directement parti sur un petit lot à 15€ de jeux Xbox 360 et Xbox One première génération parce qu'il y avait la la Xbox première génération, il y avait aussi la 360 mais ça ne m'intéresse pas c'est juste que j'étais arrivé, il y avait un gars que je connaissais une connaissance qui recherche des jeux vidéo, qui collectionne également et qui avait déjà parlé à cette personne qui avait de la Xbox lui il s'est fait plaisir, on s'est fait plaisir les uns les autres donc là encore une fois je rentre le Steelbook de Halo 4 ça fait la troisième fois que je le rentre celui-ci j'aime beaucoup le rentrer quand même même si je le trouve plusieurs fois, j'aime beaucoup les avoir un Wolfenstein Return to Castle voilà les jeux sont complets un Destiny Warriors 6 un The Outfit sur le calibre 5 un T-Fable 2 en édition collector édition spéciale donc je pense qu'il manque que le fourroux il doit faire partie d'une édition spéciale un Devil Malcray 4 je ne sais même pas si j'avais celui-là un Halo Wars en édition classique encore un Fable 2 en édition classique qui est complet tac un Inful Spectrum Warrior tac un Arcania un Arcania un Arcania Gotts Tika 4 tac on va passer à des bons titres voilà c'est tombé c'est pas grave un Overlord Overlord dommage la jaquette et gondolée enfin le plastique de la jaquette et gondolée mais le jeu reste en bon état il est complet un Caméo et le dernier pour finir un Blast Blue voilà le tout pour 15€ voilà voilà les gens en petite partie de la vidéo du Bitcoin du samedi on était le quoi le 1er juin avec cette Ness à 25€ voilà et plus cette Deathlight au lot à 27€ avec la Ness c'est tout ce que j'avais trouvé sur cette deuxième brocante de l'après-midi ce qui était une semi-nocturne qui commençait à 14h dans le Loir-et-Cher celle-ci il me l'avait vendu comme pour pièce en fait elle fonctionne bien parfaitement bien elle a juste un petit défaut de contact du port de charge mais si on arrive à bien la brancher elle se charge correctement elle s'allume correctement on peut jouer tranquillou avec voilà en plus c'est rentré très bon état donc voilà et cette fois-ci je la sors vraiment tard la vidéo du 1er juin le dimanche j'ai pas fait de Bitcoin comme vous le savez et voilà donc on se dit à la prochaine pour de mes vidéos on va arriver sur un nouveau week-end de brocante j'ai plus trop la motivation en ce moment je vous avoue c'est assez étrange bref je vous dis à la prochaine pour de mes vidéos ciao tout le monde bye